Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Libération de Karim Wad suite à une grâce présidentielle. Le fils de l'ancien président du Sénégal avait été condamné à six ans de prison pour enrichissement illicite. Au Malawi, le procès de l'ancien président Bakili Moulouzi a été reporté. Pour cause, le bureau du procureur a besoin de plus de temps pour mieux examiner le dossier. Lutter contre la cherté de la vie au Gabon, c'est l'engagement réitéré par le gouvernement gabonais. Depuis le 2 juin dernier, 166 produits de consommation courante bénéficient d'exonérations de taxes dans le pays. C'était attendu, c'est maintenant officiel. Karim Wad est libre. Après trois ans de prison, le président du Sénégal lui a accordé une grâce présidentielle ce vendredi. Le fils de l'ancien président sénégalais avait été condamné l'année dernière à six ans de prison pour enrichissement illicite. Plus de précision avec Ibrahima Jumaba. Au Sénégal, Karim Wad a été gracié ce vendredi 24 juin 2016. La présidence de la République a publié un communiqué dans lequel il est précisé les conditions de cette grâce. L'ancien ministre des Transports aériens et de la coopération internationale a été élargi avec ses co-détenus Ibrahima Abou Khalil, Dibibo Bourchi et Aloun Samba Diassé par le décret numéro 2016 880 du 24 juin 2016. On a vu la participation du Parti démocratique sénégalais au dialogue national. On a vu aussi le lendemain du dialogue, le président Macky Sall a appelé son prédécesseur par ailleurs de père de Karim Wad. Et on avait annoncé, juste après ce dialogue national, le président Macky Sall avait annoncé sur RFI que Karim serait libérée à partir d'ici la fête de l'autorité. Donc si Karim est sortie de prison hier dans la nuit, et on peut dire c'est en catégorie que ça s'est passé parce qu'un élargissement de prison à 1h30 du matin, ça n'a jamais existé au Sénégal. Donc je pense qu'il n'y a rien qui surprendrait. Ils l'avaient annoncé, ils l'ont justifié et maintenant ils l'ont expliqué aussi et voilà le résultat. Depuis quelques semaines, les Sénégalais s'attendaient à cette libération. Le président de la République avait fait l'annonce en personne, assurant qu'il allait accorder sa grâce à Karim Wad. La présidence tente de rassurer l'opinion en précisant que la grâce accordée à Karim et ses co-détenus ne les dispense pas des sanctions prononcées par la justice. C'est une prérogative constitutionnelle, un droit accordé au chef de l'État par la Constitution et il peut l'accorder à qui il veut. Donc ça ne change rien. Les juges ayant fini de juger, la condamnation étant définitive, maintenant la procédure judiciaire écartée, la procédure judiciaire terminée, le chef de l'État seul a le pouvoir d'accorder la grâce à la personne condamnée définitivement. Karim Wad a été condamné à six ans de prison en mars 2015 pour enrichissement illicite. Il était en détention depuis avril 2013. Son procès avait alimenté plusieurs polémiques, notamment sur la procédure pénale. Les adversaires politiques du président Makissal et certains membres de la société civile ont dénoncé la libération de Karim Wad depuis l'annonce de sa grâce. Jacob Zuma pourrait être poursuivi dans une affaire de corruption. En effet, la justice sud-africaine a maintenu ce vendredi sa décision stipulant que le président sud-africain devrait être poursuivi de près de 800 chefs d'inculpation dans une affaire de contrat d'armement. Selon la juge Aubrey, les doigts bas, je cite, la demande d'appel est rejetée. Nous avons réétudié notre jugement qui n'avait pas de chance raisonnable d'aboutir. Au Malawi, le procès de l'ancien président a été reporté. Arrêté en 2009, Bakili Moulouzi aurait détourné au moment où il dirigeait le pays la somme de 2,5 millions de dollars. Son arrestation est un signal fort pour le pays car le Malawi a fait de la lutte contre la corruption une de ses priorités. Aline Gundot nous en dit plus. Le procès de l'ancien chef de l'État du Malawi, Bakili Moulouzi, reporté par la haute cour de Bantir. L'affaire date d'il y a 10 ans et concerne un cas de corruption portant sur la somme de 2,5 millions de dollars. La somme détournée provenait d'un financement reçu de bailleurs de fonds. A l'époque, la population saluait déjà un geste fort dans le sens de la promotion de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, la procédure est toujours en cours. Le bureau du procureur a été reconstitué, mais ils ont juste besoin de temps pour examiner le dossier. De plus, au vu des charges qui ont été soulevées par la cour auparavant lorsque nous avions demandé une démarche, nous avons accepté de leur donner du temps en vue de se réorganiser pour la suite. Porté en héros à son arrivée au pouvoir en 1994, Bakili Moulouzi a été président du Malawi jusqu'en 2004. La semaine dernière, son jugement a encore été reporté pour 30 jours aux grandes dames des organisations de défense des droits de l'homme. En ce qui concerne la justice, beaucoup de questions restent sans réponse, ce qui peut développer l'impunité. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont principalement le manque de suivi des procès. De ce fait, certaines personnes perpétuent cette mauvaise habitude, sachant qu'historiquement, nous avons vu ce genre de cas impunis, comme si nous étions devenus une nation qui vénère l'impunité. Pays enclavé, le Malawi lutte depuis des années contre la corruption. Le pays a d'ailleurs reçu récemment un important soutien financier pour la lutte contre ce fléau. Malgré ses efforts, plusieurs citoyens et même des analystes doutent encore d'une efficacité de la justice. Selon eux, des tentatives d'intervention politique sont à l'origine des rebondissements. Que connaît ce procès ? Au Gabon, le gouvernement lutte contre la vie chère. A cet effet, des mesures particulières ont été prises pour soulager les Gabonais. Mais leur application tarde à se faire respecter par les commerçants. Du coup, la population se plaint encore de la hausse des prix des denrées de première nécessité. C'est un reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum, commenté par Ibrahima Jumaba. Lutter contre la cherté de la vie au Gabon, c'est l'engagement réitéré par le gouvernement le 2 juin 2016 à Libreville. 166 produits de consommation courantes bénéficient déjà d'exonérations de taxes dans le pays, avec pour conséquence la perte pour la douane de 35 à 40 milliards de francs CFA. Malgré ces efforts de l'État, la population se plaint encore des prix trop élevés, quelques semaines notamment après la prise de ces nouvelles mesures. Les prix sont les mêmes qu'avoir le prix de kilos de cuisses de poulet, qui de fois on le trouvait à 900, 1000 francs, il est monté à 1250, c'est toujours le même prix. Rien n'a vraiment changé. Peut-être que d'ici un ou deux mois, ça prendra effet, mais pour l'instant non. Si pour lutter contre la vie chère causée par la flambée des prix des produits importés, le gouvernement gabonais a décidé de ne plus percevoir certaines taxes et de baisser de 50% les frais relatifs aux certificats sanitaires vétérinaires à l'importation. La population veut déjà voir sur le terrain la brigade mixte qui va contrôler et surveiller les prix des produits. Au président, c'est de prendre des mesures sincères sur ça, essayer un peu de voir et vérifier. On voyait les gens sur le terrain pour vérifier si c'est réellement ce qu'il est en train de vouloir faire. Parce que là, quand le président prend des mesures et est arrivé sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Le message que je peux lancer au président de la République, c'est déjà de continuer ce qu'il a commencé. Nous l'avons vu tout récemment au marché. Nous ne pensons pas que c'est des simples balades. Nous pensons qu'il part pour contrôler et vérifier exactement ce qui se passe et ce qu'il veut, si ça peut se changer. La baisse de la redevance d'utilisation du système informatique de la douane de 3 à 1,5% de la valeur de la marchandise, la suppression des frais relatifs aux autorisations de mise à consommation et de mise sur le marché, qui s'éleva à 25 000 francs CFA par conteneur, sans oublier la baisse de 4% des droits de trafic prélevés par le Conseil gabonais de chargeurs, qui était à plus de 1 500 francs CFA la tonne et plus de 30 000 francs CFA le conteneur, sont autant de mesures prises pour alléger le panier de la ménagère. Suite aux suspensions d'athlètes kenyans pour dopage, le président Ouro Kenyatta a signé un nouveau projet de loi anti-dopage, un décret qui pourrait permettre d'éviter aux sportifs kenyans une éventuelle interdiction de participation aux Jeux olympiques de Rio prévue en août prochain. Pour rappel, la loi conforme aux exigences de l'Agence mondiale anti-dopage est promulguée un mois après la déclaration de la main selon laquelle le Kenyans vienne les règles lors des compétitions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.